Le talent des Ivoriens a été remarqué en Hexagone, mais aussi dans les parties les plus reculées de l'Afrique comme la Tanzanie. Dans cette contrée d'Afrique australe, Kipré Mikael est l'un des rares internationaux ivriens à porter haut le flambeau de la Côte d'Ivoire. Le champion de Tanzanie avec son club Azam FC de passage à Bidjan se dévoile un peu plus et dévoile ses plans. L'aventure en Tanzanie a commencé en 2011, en 2010 on peut le dire parce qu'on est allé jouer un tournoi de l'Afrique de l'Est avec l'équipe nationale locale. On a participé, on est arrivé en finale, on a perdu face à Tanzanie et après ça on est revenu en Côte d'Ivoire. Il y a eu les événements de la Côte d'Ivoire et ils nous ont contactés en même temps. Je venais de signer avec le club ivoirien Sewé Sport de San Pedro, donc je ne pouvais pas aller parce que j'étais la nouvelle recrue. Et mon frère Jumot m'a dévancé parce qu'il était libre avec son club. Et six mois après j'ai rejoint le club Azam FC. Parlez-nous un peu de votre aventure tanzanienne. Oui, c'est un très bon championnat, un championnat rude, assez un peu médiatisé par rapport à celui de la Côte d'Ivoire. Peu de difficultés puisque je ne comprenais pas la langue d'abord, l'anglais et le shwa'ili. Donc il fallait s'adapter à ça aussi. On allait là-bas, le club n'avait aucun trophée parce que c'est un nouveau club. Ils n'avaient aucun trophée et depuis 2011 ils ont commencé à avoir des trophées et finir maintenant de champion de la Tanzanie. Un mot sur votre ancien club de Cévisport de Saint-Pétro. Voilà, je suis très content pour mes anciens collègues et mon ancienne équipe de les voir aujourd'hui participer au plus haut front des compétitions africaines. Et ça me fait plaisir parce qu'on s'est dit toujours qu'on a fait partie de la fondation, de tout ce qu'il y a aujourd'hui et tout ce qu'ils récoltent. C'est un peu le fruit de tout, d'un travail de long terme. Un mot sur les éléphants de Côte d'Ivoire. On doit les laisser travailler. Pour moi, on ne doit pas leur demander actuellement d'objectif. Ils ne doivent pas avoir un objectif. Ils doivent avoir peut-être une fondation, refaire une fondation et puis attendre les résultats peut-être dans 5, 4 ans pour voir ce que ça a donné. Seriez-vous prêt à rejoindre l'équipe nationale si l'on vous le demandait ? Oui, c'est toujours un plaisir de venir jouer pour le pays. Voilà, non seulement c'est l'appel qu'on attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada